... d'enseignants et de chefs d'établissement avant la rentrée lundi et l'interdiction du port de l'Abaïa et du Camis. Alors le Camis, c'est le pendant de l'Abaïa, robe longue donc pour les jeunes femmes et Camis, c'est une robe longue également, mais cette fois-ci pour les hommes. Le ministre de l'Éducation nationale a envoyé hier soir une note de service au chef d'établissement. « J'ai le devoir absolu d'être toujours à vos côtés », a-t-il dit, en soutien, a-t-il écrit, en soutien, face au vent contraire, aux pressions, aux tentatives d'ingérence. Si vous êtes proviseur, si vous êtes professeur, si vous êtes écolier, si vous êtes lycéen, collégien, vous pouvez évidemment nous appeler. Je voudrais qu'on écoute Thibaut de Montbrial, peut-être, qui est avocat et président du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure. Il était ce matin l'invité de Romain Desarbres sur Europe 1 et sur CNews, et il réagissait. Les filles, les écologistes sont au mieux les idiots utiles, au pire les collaborateurs des islamistes, et ils en paieront le prix si un jour les islamistes arrivent au pouvoir. Tout ça est indigne, et on n'est pas très loin de la trahison. Ce n'est pas de la trahison parce qu'ils ne sont pas au pouvoir, mais c'est une logique de haute trahison. Jean-Luc Mélenchon qui a changé son fusil d'épaule, parce qu'il y a quelques années, il s'en prenait à la burqa, aux innocentes à trois. Jean-Luc Mélenchon qui est le symbole de tout ce que la politique peut avoir de plus détestable. Jean-Luc Mélenchon qui parle d'une nouvelle guerre de religion. Nous sommes avec Aziz. Bonjour Aziz. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Vous êtes professeur, père de collégien ? Je suis conseiller technique, père musulman, mère catholique pratiquant de Corse. C'est entendu. Alors j'ai l'impression que là aussi, la liaison n'est pas parfaite. Ça va aller, Olivier. Donc quel est votre sentiment sur l'interdiction du port de la Baïa ? Moi je suis comme monsieur de Montbrial que je viens d'entendre grâce à vous. Effectivement pour moi, c'est une attaque en règle des frères musulmans et des gens qui se prétendent démocrates et républicains du LFI sont pour moi les porte-parole des frères musulmans en France. Ça avait commencé déjà en son temps avec l'affaire de Creil où déjà les frères musulmans manipulaient les filles comme ils vont le faire dès la rentrée. Parce que cette affaire est une affaire politique, c'est une affaire de déstabilisation de la France, de sa stabilité, si elle existe. Mais ça c'est une guerre qui nous est menée et personne ne veut l'entendre. Je vous rappelle pour votre mémoire qu'en Algérie, les frères musulmans ont permis qu'il y ait plus de 200 000 morts. C'est de l'autre côté du trottoir, de l'autre côté de la Méditerranée. Tout le monde l'a oublié. Ils sont en train de mener une bataille de civilisation comme vous ne pouvez pas vous imaginer. Et personne n'a lu, et je l'ai lu, le projet des frères musulmans. Le projet des frères musulmans qui ont eu affaire entre parenthèses à Nasser, c'est d'abord la religion, ensuite la politique et ensuite la lutte armée. Donc personne ne veut l'entendre, personne ne veut le comprendre. Les hommes politiques du pays ne veulent pas écouter les conseils qu'on leur donne. Non mais Aziz, on entend effectivement la position des frères musulmans. Simplement, on imagine qu'ils ne gagneront pas cette bataille. Mais vous êtes manifestement sur la ligne de l'anthropologue et spécialiste de l'islam Florence Bergeau-Bacler. Et vous avez peut-être lu une tribune très intéressante dans le Figaro, où elle dit que c'est une annonce claire et ferme sans ambiguïté. Je parle de l'interdiction de l'Abbaya et qui intervient après plusieurs mois d'enquête faite par le ministère de l'Éducation et qui montrait les atteintes à la laïcité qui explosaient. Alors on est avec Hassan Chalgoumi, que chacun connaît, qui est l'imam de Drancy. Bonjour monsieur l'imam. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Vous êtes président de la conférence des imams de France. Quelle est votre position sur l'Abbaya en des termes simples ? Est-ce que pour vous c'est un vêtement religieux ? Permettez-moi tout d'abord, moi-même et la conférence des imams de France, nous saluons avec beaucoup de force et courage la fermeté de président Macron et le ministre Garbaya Latal. Sur cette affaire, c'est une mesure phare pour nous. La France, pour moi, son avenir et ses générations se jouent dans ses écoles et ses enseignants. Aucune famille musulmane, comme il a dit même votre intervenant Aziz, en France, ne considère l'Abbaya comme un habit correct pour aller à l'école. Pour moi, aller à l'école avec l'Abbaya ou l'Ukhamis, c'est une provocation. Dans le pays de Gaulle, vous savez que l'Abbaya est un habit religieux et traditionnel, qui couvre l'ensemble de corps, sauf le visage et les mains. Ça veut dire qu'il y a une connotation religieuse. – Monsieur Chalgoumi, chacun vous connaît et chacun sait aussi vos prises de position depuis tant d'années, mais certains soulignent que vous n'êtes pas entendus par les musulmans de France et que beaucoup même vous reprochent de ne pas défendre à leurs yeux la religion musulmane. – Vous savez, malheureusement, le discours des frères musulmans et des fréristes, sous le discours victimaire, d'essayer toute personne qui ne va pas aller dans leur sens de le dénigrer, de l'isoler, de le menacer. Et ça, c'est leur stratégie. Moi, je représente la majorité silencieuse, que je le côtoie tout le jour, que je vais aller le voir tout à l'heure à Brancy et ailleurs, sont une majorité écrasante qui disent qu'ils ne veulent pas montrer leur façon de vivre sa foi, pas seulement par être une bonne personne, faire le bien, aider les autres. Mais de faire cette provocation, malheureusement, c'est les conséquences de cette influence frériste, frères musulmans, d'islam politique, sur les réseaux sociaux, et aussi l'absence de la connaissance des parents. – J'allais vous parler de TikTok, parce que tous ces sujets-là sont également très générationnels. Je pense que les musulmans de France, qui ont plus de 50 ans, plus de 60 ans, et qui parfois étaient arrivés d'ailleurs du Maghreb dans les années 60 ou 70, sont sur des positions différentes de ce que j'entends parfois d'une jeunesse. Jeunesse influencée, jeunesse manipulée, jeunesse sur les réseaux sociaux. La promotion de l'abaïa sur TikTok, moi je vais assez peu sur TikTok, et par curiosité, j'y suis allé hier, c'est effrayant, monsieur Chalgoumi, ce qu'on y voit. – Malheureusement, de l'année 90 jusqu'en 2010, il y avait, on appelle les mêmes paraboles. C'est des paraboles, des chaînes de télé qui viennent de l'Albi Saoudite, au Qatar, Al Jazeera, ailleurs, qui influencent les parents, certains jeunes, avec aussi la présence de ces mêmes pseudo-imams, qui sont salafistes ou fréristes. Aujourd'hui, à partir de 2010, les mêmes Google, il est tellement puissant, qu'on parle de TikTok, qu'on parle de Snapchat, qu'on parle malheureusement des influencieuses, qui n'a rien à voir avec la religion, elles commencent à faire la promission économique pour l'abaïa, pour couvrir, pour se confronter. Il y en a certains, ils appellent même lundi, de venir avec Camis, qui est pour les hommes, qui est la même habille aussi pour les femmes, de cette manière, pour aller à la confrontation. – On verra effectivement lundi comment ça se passe. Je pense à des quartiers particuliers, je pense par exemple au lycée Victor Hugo de Marseille, qui est dans la Belle de Mai. La Belle de Mai, c'est un des quartiers les plus pauvres d'Europe. Ça va être très intéressant de voir dans ce collège, dans ce lycée Victor Hugo à Marseille, où le port de l'abaïa était parfois présent, ça va être intéressant de voir s'il y a ou non provocation, et comment les proviseurs vont pouvoir réagir et les professeurs dans les classes. Merci beaucoup, monsieur l'imam Chalgoumi. – Merci à vous. – Merci également à Aziz. On va être avec…